bonjour bonjour à tous bienvenue tout le monde je me présente à nouveau s'il ya de nouvelles personnes je suis anne sophie donc j'enseigne sous le nom de inti yoga que j'ai créé il ya à peu près un an de cela donc j'enseigne à marseille dans différents quartiers de marseille et dans des académies et des salles et aussi en plein air l'été je donne aussi des cours à domicile des cours individuels en fonction bien sûr de vos envies de vos besoins donc donc voilà durant le confinement j'ai pris la décision et l'initiative de mettre ses cours en ligne via facebook donc sur gratuitement sur donation en fonction bien sûr de votre souhait de vos possibilités mais pour que pour que ce soit accessible à tous bien sûr et pour ne pas laisser mes élèves sans pratique durant le temps du confinement sachant que je pense qu'on en a encore plus besoin dans ces moments là et vu que c'est des moments d'introspection on a encore encore plus à bénéficier de ce genre de pratique comme le yoga par exemple donc aujourd'hui c'est un cours de vinyasa ça sera un cours de vinyasa un peu plus doux donc ciblé sur le muscle du psoas vous l'avez bien compris je choisis de faire un vinyasa plus doux parce que je souhaite rester un peu plus de temps dans les postures pour qu'on vienne vraiment sentir l'étirement et les bénéfices sur sur le muscle sur cette zone du bassin du bassin pardon donc le psoas en fait c'est un muscle qui se situe au niveau de la dernière vertèbre thoracique voire la première vertèbre lombaire en fait ça dépend un peu de chez les gens et qui continue en fait tout le long et qui attaque qui s'attache au en haut du fémur donc en fait ça va vraiment faire le lien entre le haut et le bas les jambes et le haut en fait le thorax et avec le bassin donc c'est vraiment ce qui dit un peu le haut et le bas du corps et c'est un muscle qui est qui est très réceptif à nos émotions c'est pour ça qu'on appelle souvent le muscle de l'âme et en fait il y a vraiment une réception à nos émotions donc c'est vraiment un peu le siège des émotions positives ou négatives et en fait vu que c'est le muscle fléchisseur de la jambe ou le muscle qui sert vraiment à faire ça à ramener le corps sur soi et même à prendre la fuite il est du coup en lien avec notre notre réaction primitive un peu notre instinct de survie qui est en lien avec le système sympathique donc la réaction de combat ou de fuite le fight or flight et donc ça va vraiment nous servir enfin aller avant quoi quand on en avait besoin à prendre la fuite ou à nous battre et donc c'est vraiment un muscle réceptif au stress puisqu'il est en lien avec le système nerveux sympathique qui est qui est aussi lié avec tout ce qui est l'adrénaline le dynamisme et les réactions qu'on peut avoir pour se défendre en fait si on a un stress quotidien comme il est beaucoup le cas aujourd'hui chez beaucoup de personnes dans notre dans notre vie sédentaire et dans notre vie de toujours plus toujours plus vite il peut rester très tendu ce muscle et donc réceptivement il envoie un message de très de stress au cerveau en fait il est connecté c'est un peu un cercle vicieux s'il ya stress il va y avoir une contraction du 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 psos et si ce psos reste tendu il va envoyer un message de stress au cerveau donc il ya un lien vers le cerveau reptilien vers le jusque enfin le système nerveux sympathique et aussi il est très lié c'est le voisin du cerveau enterique donc du cerveau de l'abdomen cerveau qu'on appelle entérique ce qu'il ya 200 millions de neurones je crois à peu près au niveau de cette zone donc voilà donc il ya plein de nerfs en fait qui passe entre le cerveau enterique et le cerveau de la tête qui sont en lien aussi avec le muscle du psos puisque ce muscle se trouve derrière en fait les organes de l'abdomen donc vous l'aurez compris c'est un muscle hyper intéressant voilà on l'appelle le muscle de l'âme c'est pas pour rien c'est vraiment le siège des émotions le siège du stress donc il peut être très contracté pour le pour l'étirer il est préférable de relâcher avant on va avoir une petite posture en début de séance pour le relâcher pour pouvoir l'étirer de manière saine et en sécurité ça aussi des fois ça fait avoir des réactions chez les gens très fortes on pleure on relâche la colère il se passe des choses chez certaines personnes donc si ça vous arrive ne vous inquiétez pas et c'est de le faire de le faire en douceur et surtout respirer bloquer jamais votre souffle et votre respiration et hydratez vous bien à la fin de la séance parce que c'est aussi un sauve le psos ce muscle il est aussi en lien avec notre deuxième chakra ou le chakra qui est au bassin le chakra sacré qui est aussi en lien avec la lune et les liquides dans le corps donc c'est important de bien s'hydrater à la fin de la séance voilà je pense que j'en ai pas mal dit oui essayez en douceur vraiment fait attention vous êtes chez vous vous êtes seul donc voilà moi je suis un guide mais vraiment le premier guide c'est votre corps est ce qu'il a à vous dire donc je vous laisse vous installer sur le tapis comme moi ou rester assis sur votre tapis dans une posture du tailleur on va commencer donc ici assis en tailleur avec l'ancrage au sol choisissez une posture qui est confortable pour vous en fonction de la de l'ouverture des hanches que vous avez en fonction de vos genoux qui est une articulation très sensible chez beaucoup de personnes donc voilà adapté vous pouvez placer un bloc ou un boussin sous vos fessiers voir sous les genoux et bien sûr éloigner un peu les jambes du bassin prenez la posture qui vous est confortable allonger votre dos relâchez les épaules vers le sol comme de main sur les genoux gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale le menton légèrement rentré vers l'intérieur pour aligner un peu plus l'axe de la colonne vertébrale ici je vous invite à fermer les yeux prendre quelques secondes quelques souffles pour observer votre posture gardez le dos bien droit et essayez en parallèle de décontracter le maximum de muscles relâchez vos jambes et vos hanches relâchez votre abdomen relâchez vos mains et relâchez tous les muscles du visage desserrer la mâchoire en laissant la bouche s'entrouvrir donner le message au cerveau de relâcher à l'intérieur de la bouche la langue la gorge et de défoncer les sourcils respirez par le nez autant à l'inspiration qu'à l'expiration observez un instant votre souffle sans le modifier sans le juger juste en étant témoin de ce qu'il se passe on garde le dos droit les yeux fermés on place les pommes de main devant la poitrine pouce tournée vers le sternum sentez l'équilibre des deux pommes de main qui pressent l'une contre l'autre et on chante une fois le mantra homme pour ouvrir la séance on inspire ensemble oh 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 on continu à conscientiser le souffle la respiration On va prendre trois respirations ici où on inspire par le dé, on inspire par le nez et on expire par la bouche. A l'expiration, on va vraiment ouvrir la bouche, resserrer les piglottes à l'arrière de la gorge et expulser l'air hors du corps. Comme si on voulait en buer un miroir ici, on peut placer notre pomme de main devant la bouche et vérifier si on sent de la chaleur lorsqu'on exécute l'expiration. Essayez un instant de vous assurer que vous faites bien cette expiration et prenez ces trois respirations avec moi. On inspire. Deuxième fois. Et une troisième fois. Je reprends un souffle par le nez ici, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. J'essaye de reproduire cette sensation comme si je voulais en buer un miroir ici devant ma bouche, sauf que je garde la bouche fermée cette fois-ci. Essayez d'entendre le bruit et le rythme que fait votre respiration. Dans ce pranayama ujjayi, c'est vraiment la même chose qu'on a fait à l'expiration, la bouche ouverte, sauf qu'on l'exécute. Sur l'inspire et sur l'expiration, la bouche fermée. Essayez de pratiquer ce pranayama. En écoutant le son de votre respiration, le rythme. Cette respiration ujjayi va nous servir à nous concentrer, à réchauffer notre sang et à rester un peu plus à l'écoute de notre respiration qui a une sonorité. Respirez un peu plus avec le pranayama ujjayi. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux à nouveau. On pourra appliquer ce pranayama si vous y êtes à l'aise, bien sûr, tout au long de la séance. Ou essayez, si vous n'êtes pas à l'aise au début, c'est normal, ça ne vient pas trop naturellement. Mais essayez de le pratiquer, surtout quand vous avez une tension, notamment quand on va travailler l'étirement du psoas. Pour vraiment vous relâcher et venir apaiser le mental aussi. On va décroiser les jambes, placer les genoux vers le haut, les gouttes plantaires vers le sol et j'accompagne mon dos pour le placer au sol. Je peux ramener un peu plus les talons vers le bassin et je relâche un genou contre l'autre. Ici, c'est vraiment l'idée de prendre un instant et quelques respirations dans cette posture pour vraiment relâcher le psoas. Essayez vraiment ici de relâcher les jambes, tous les muscles qui sont attachés au fémur, au bassin. Les muscles du mollet, les muscles qui sont après les genoux. Relâchez les pieds. Relâchez le dos. Vous pouvez garder les bras le long du corps, placer les deux mains, comme deux mains tournées sur votre abdomen. On continue à sentir votre respiration et vraiment donner le message au cerveau, à l'intérieur de votre tête, de vouloir relaxer au maximum, de vouloir relâcher au maximum les muscles des jambes et les muscles du dos. Tous les muscles qui attachent le bassin. Respirez profondément et soyez attentifs à la zone belvienne. Relâchez un peu plus. Ici, on se sert vraiment de la gravité pour relâcher le muscle pour pouvoir faire l'étirement et les postures en douceur et en sécurité. On va respirer encore trois fois ici. Soyez vraiment attentifs à cette zone du bassin. Toujours avec l'intention de relâcher cette zone et les muscles qui l'entourent. Et une dernière respiration complète. J'ouvre les yeux à nouveau et je vais revenir vers le haut. Je reprends une position en tailleur ici. Je croise les jambes. Inspire, je crée un grand sac avec mes bras. J'étire mon dos. Expire vers le sol. On va faire trois souffles comme ça pour resynchroniser la respiration et le mouvement. J'inspire, je lève les bras vers le haut. Je grandis mon dos. Expire, je relâche les bras vers le sol. Une troisième et dernière fois. Vraiment, essayez de synchroniser votre souffle. D'inspirer tout le long de la montée et d'expirer le long de la descente. Je place ma main gauche sur mon genou droit et la main droite à l'arrière du sacrum. Inspire, allonge le dos et expire. Pivote un peu plus pour ta torsion. Une légère torsion ici. On inspire, on retourne au milieu. On place la main droite sur le genou gauche. La main gauche à l'arrière du dos au niveau du sacrum. Inspire, grandis-toi et expire. Expire un peu plus en profondeur dans la torsion. Inspire au milieu. Place les mains sur le bout des doigts. Grandis-toi dans l'assise et expire. Viens marcher le plus loin possible en gardant le contact des fessiers au sol. Et quand tu es au maximum, tu peux expirer vers le sol. Déposez le front au sol. Placez tes mains avec un triangle, avec l'index et le pouce. Pour placer le front, faire un point ou deux. Avec les mains pour vraiment relâcher la tête et relâcher le buste. Essayez de relâcher au maximum le haut et le bas du corps. Ou commencez à ouvrir les hanches et travailler sur la zone du psoas et l'étirement. Respire en profondeur. Toujours avec l'expiration. Qui t'aide à relâcher un peu plus le corps. Et rentrez un peu plus en profondeur dans ta posture. Dernière respiration complète ici. Et inspire. Je ramène le centre du corps vers le haut. Je vais amener les deux plantaires en contact ici dans le papillon Baddha Konasana ou la posture du cordonnier. Je relâche bien les genoux vers le sol. Je peux retirer la chair des fessiers vers l'arrière pour sentir un peu plus l'ancrage des ischions au sol. Et je crochète index majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil. Je vais ouvrir la poitrine ici, grandir le dos. J'inspire. Et expire. Le dos rond. Sentez le lien entre votre bassin et votre colonne vertébrale. Inspire. Allonge le dos. Du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et expire. Avec le dos rond. Encore deux fois ici. J'inspire. Et j'expire. Inspire. Expire. Et inspire à nouveau. Grandis-toi. Le dos bien droit, je place mes mains à l'arrière des fessiers. Et je ramène les genoux vers le haut, puis vers le sol. Je viens sur les genoux et sur les plumes de main dans la posture de la table. Je fais attention à l'alignement ici des épaules au-dessus des poignets. Et des hanches au-dessus des genoux. On crochet directement les orteils à l'arrière. Pour revenir dans la chien tête en bas, dans mon Kajvanasana. Je pousse sur les mains et j'étire les jambes. Je ramène les fessiers vers l'arrière et vers l'eau. Vous n'êtes pas obligés de tout de suite ramener les talons vers le sol. Pensez plutôt à l'alignement de votre dos ici. Relâchez la tête. Gardez bien les pommes de main actives sur le sol et écartez bien les doigts de la main. Inspirez, levez votre jambe droite à l'arrière et vers le haut. Expire, je ramène le genou vers le milieu et je repousse le sol ici en faisant le dos rond. Inspire, je mène la jambe à l'arrière et vers le haut. Et expire à tout court. Le genou vers la poitrine, je fais le dos rond. Et ici, je place mon pied droit à la ventre, mes deux mains. Expire, genou, coup de pied droit au sol. Je reste ici sur le bout des doigts dans un premier temps. J'essaie de rentrer un peu plus en profondeur dans la posture en ramenant le bassin vers le bas. Mettez du souffle à votre posture. Vous pouvez crocheter ici les orteils pour étirer un peu plus la zone du psoas. On relève le buste, on allonge le dos, on place les pommes de main sur le genou. Et on allonge cette jambe, on pousse en le genou un peu plus vers l'avant ici. En ramenant le bassin vers l'avant et vers le sol. Toujours en travaillant avec votre souffle. Inspire, on amène les pommes de main au-dessus de la tête. Ici, on ne cherche pas à aller dans la flexion arrière. Expire, je relâche les épaules vers le sol. Inspire, j'allonge le dos à nouveau. Expire, j'ouvre le cœur en plaquant les omoplates à l'arrière du dos. Et je fléchis les coudes ici. Je relâche les bras le long du corps. Inspire, vers le haut. Expire, j'ouvre le cœur et je resserre les omoplates à l'arrière du dos. Encore deux fois, j'inspire, je lève les bras vers le haut. Et j'expire en ouvrant le cœur. Gardez bien la position des jambes ici, l'enracinement dernière fois. Inspire vers le haut et expire vers le sol. Tout doucement, on place les pommes de main de par et d'autre du pied. Et on ramène le pied à l'arrière, le pied droit à l'arrière pour se replacer dans le chien tête en bas. Adho Mukha Jvanasana. Même chose de l'autre côté, on élève la jambe gauche à l'arrière et vers l'eau à l'inspiration. A l'expiration, plie le genou pour le ramener vers la patrine. Dos rond, inspire vers l'arrière. Expire, repousse bien. Le sol crée de l'espace en ton dos et place ton pied gauche à l'intérieur du main. Genou droit et coup de pied droit au sol. On peut crocheter sinon pour intensifier l'étirement, les orteils à l'arrière. Sur le bout des doigts ici, dans un premier temps, on grandit le dos, ouvre la patrine. Respire ici, amène du souffle aux muscles qui sont étirés. Et tout doucement, je relève le but, je place les mains sur le genou à l'avant et j'amène le genou un peu plus à l'avant. Je respire ici. Je garde bien l'enracinement des jambes ici, le pied à l'avant bien à plat, le genou au sol. Coup de pied ou orteils crochetés à l'arrière. J'inspire vers le haut, j'amène les pommes de main en-dessus de la tête. Expire, je relâche les épaules vers le sol. Inspire à nouveau pour grandir le dos. Expire, j'ouvre le cœur. Je fléchis les coudes vers l'extérieur. Inspire, haut. Expire. Je fléchis les coudes vers l'extérieur, ouvre la patrine. Inspire. Expire. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et tout doucement, je place à nouveau les pommes de main au sol et les deux pieds à l'arrière pour le chien tête en bas. Adho Mukha Jvalasana. Prenez le temps de vous replacer dans votre posture. Gardez bien les pommes de main à plat au sol, les doigts de la main bien écartés, comme des racines ici qui voudraient puiser de l'eau. Allongez bien votre dos, en donnant l'intention d'envoyer les fessiers vers le haut et vers l'arrière. L'os pubien qui peut aller vers le ciel. Respirez. Et à la prochaine inspiration, à nouveau élevez votre jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Expirez, pliez votre genou pour ramener le talon droit vers le fessier gauche. En essayant d'ouvrir la hanche ici au maximum. Et gardez bien la pression des mains au sol pour recadrer les épaules. Et évitez d'ouvrir les épaules. C'est la hanche ici qu'on veut ouvrir. Vous pouvez bien sûr être ici, le genou plié, avec le talon du sol. Vous allez un peu plus forcer sur le muscle de la cuisse, mais vous aurez quand même l'étirement à l'arrière. Encore quelques respirations dans le Eka Pada Adho Mukha Jvalasana. Chien tête en bas sur une jambe. Respire profondément. Prends la respiration au jahy. Si tu te sens à l'aise avec ce prème arrière-bas. Inspire, ramène ta jambe dans l'axe. Expire, plie le genou et amène le genou droit vers le coup droit. Et amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Dépose genou gauche, coude pied gauche au sol. Si ça tient beaucoup, reste ici. Si tu as encore de l'espace, tu peux pousser ton genou ici vers l'extérieur. En plaçant ta main sur le genou, tu peux laisser aller ton genou. Laissez décoller la face interne du pied pour rester sur la face externe. Et aller un peu plus loin. Reste ici. Respire profondément. Tu peux même aller les avant-bras au sol si tu as de l'espace. Encore quelques respirations profondes. Prochaine inspiration, replace-toi sur les pommes de main. Et amène les deux pieds à l'arrière pour le chien tête en bas. Adho Mukha Jvanasana. Reprends ta posture. Et la prochaine inspiration, élève ta jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Et à l'expiration, ramène le talon gauche vers le fessi droit pour ouvrir la hanche gauche. Garde bien la pression des pommes de main au sol pour ramener les épaules alignées. Et ouvre bien la hanche ici en laissant enlever la jambe vers l'arrière. Comme une queue de scorpion. Écarpe, Pada, Adho Mukha Jvanasana. Sors l'étirement qui peut venir jusqu'en bas de l'abdomen. Baste à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et prochaine inspiration, allonge la jambe à nouveau dans l'axe. Expire, ramène le genou gauche au niveau du coude gauche. Et le pied à nouveau au sol, à l'extérieur de la main gauche. Genou, coude pied droit au sol. Je peux venir ouvrir un peu plus la hanche en poussant le genou vers l'extérieur. Et si je me sens à l'aise, ramenez les avant-bras au sol. Relâchez bien ici la zone des hanches. Envoyez votre respiration au niveau de cette zone pelvienne. Si possible, en utilisant la respiration Ujjay. Une dernière respiration complète. A l'inspiration, je repars sur les poèmes de main ici. Et j'amène les deux jambes à l'arrière pour le chien tête en bas. Adho Mukha Jvanasana. Si jamais je me sens fatiguée ou que j'ai besoin de reprendre mon énergie, je pose mes genoux au sol et je ramène mes talons sur les fessiers. Les avant-bras au sol, le front sur le sol pour le Balasana, la posture de l'enfant. Prenez cette posture à n'importe quel moment si vous en ressentez le besoin. Sinon ici, j'inspire, je regarde vers l'avant, je monte sur la pointe de mes pieds ici, j'expire, je plie les genoux, j'expulse l'air à l'extérieur de mon corps. Et un peu non vide, je viens sauter pour ramener les deux pieds à la dentre les deux mains. Prochaine inspiration, j'allonge le dos ici sur le bout des doigts où je place mes mains au-dessus de mes genoux pour ouvrir le cœur et expire. Je relâche le dos dans la pince, soutanasana. Je fléchis les genoux ici et inspire à nouveau pour dérouler le dos, tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et déroule le dos jusqu'au cervical, la tête dans un dernier temps. On se retrouve à l'avant du tapis. Et on continue avec le Tadasana. On va faire la saltation au soleil Ashtanga B. Tadasana, j'ai les gros orteils en contact, je regarde mes orteils, les soulève et je les plaque à nouveau sur le tapis. Pression égale entre le gros pouce et le petit orteil à l'extrémité, d'une extrémité à l'autre. Activez ce verrou du pied, le Bandapada. Et faites remonter l'énergie le long des jambes pour les activer. Amenez un peu plus sacrum et coccyx vers le sol, allongez le dos. Et roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Activez vos bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, je fléchis les genoux et je passe les bras de base en haut pour la chaise. Oute Tadasana. Expire vers le sol pour la pince. Oute Tadasana. Inspire, allonge le dos, ouvre le cœur. Expire, ramène la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière dans la planche. Dans la même expiration, tu déposes les genoux dans la table et tu fléchis les coudes pour ramener le corps au sol. Inspire, coup de pied au sol, jambe active, abdomen, bassin. En contact avec le tapis, relâche les épaules, ouvre la fatrine. Bujangasana, le cobra. Inspire à nouveau et expire. Chien tête en bas. Inspire, place ton pied droit à l'avant. Ton pied gauche ancrée à l'arrière, les orteils dans la même direction que ton genou. Garde le genou fléchi à l'avant, tout l'ancrage du pied à l'arrière, même la face externe. Et viens te relever pour le Virabhadhasana. On prend quelques respirations ici pour cette posture. Prends le temps de te placer dans la posture, de trouver ton alignement. On sent la pression égale des deux paumes de main au-dessus de la tête. Actif bien la jambe tendue à l'arrière. On prend une dernière respiration ici. J'inspire. Et j'expire vers le sol. Pour la flanche. Je dépose les genoux pour le Chaturanga. J'inspire dans le Bujangasana, le cobra. Et expire. Je tiens à tête en bas. Adho Mukha Shvanasana. J'inspire avec le côté gauche, pied gauche à l'avant. Pied droit de la même manière ancrée à l'arrière. Jambes actives et tendues à l'arrière. Jambes fléchies, genoux au-dessus de la cheville à l'avant. Je place les pommes de main au-dessus de la tête et je relâche les épaules. Prends le temps de te placer dans la posture, de respirer ici un instant. Dernière respiration, j'inspire. Et j'expire vers le sol. Planche. Chaturanga avec le nom à l'appui des genoux. Inspire. Bujangasana au Chien-tête en haut. Si je suis dans le Chien-tête en haut, je vous rappelle que c'est seulement les poves de main et les coups de pieds qui sont en contact avec le tapis. Et expire. Je pousse sur les mains pour le Chien-tête en haut. Je garde les pieds à la largeur du bassin, parallèle. J'étire le dos, les poèmes de main bien actives sur le sol. Dois de la main ouverte. Je relâche dans cette posture pour simple respiration. Activez bien vos mains. Créez l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Relâchez la zone de la nuque et des épaules. Encore deux respirations complètes. Inspire, le regard vers l'avant. Je monte sur la pointe des pieds. Expire, je fléchis les genoux. Je vide l'air à l'extérieur du corps. Et à tout mon vide, je viens sauter pour ramener les deux pieds entre les mains. Prochaine inspiration. J'ouvre le cœur, j'allonge le dos dans la demi-pince. Urdha, Uttanasana. Expire vers le sol. Pince, Uttanasana. Et inspire. Fléchis les genoux. Il lève les bras vers le haut. Pour la chaise. Uttkatasana. Expire. Tend les jambes. Et ramène. Les pommes de main devant la poitrine. Pour le Tadasana Samasthi. Inspire. Expire. Relâche les bras le long du corps. Tadasana. Prends quelques respirations ici. Retrouve ta posture du Tadasana. Posture d'équilibre ici. On place les pieds à l'ouverture des hanches, à la largeur des hanches. Les pieds parallèles. Inspire. Transfère le poids du corps sur ta jambe droite. Trouve un point fixe pour regarder à l'avant. Tu vas venir fléchir le genou droit. Et placer le pied gauche juste au-dessus du genou. Ou plus en haut sur la cuisse. En fonction de ta souplesse. Pied flex de la jambe gauche. Je vais venir baisser le bassin, le fessier vers le sol. Et je place les pommes de main devant la poitrine. Dois de la main tournée vers l'avant. Si on active un peu plus le psoas. On trouve l'équilibre ici. Une dernière respiration complète. J'inspire et j'expire. Et tout doucement, je tends la jambe à nouveau et je ramène la jambe gauche au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Jambe active, bien ancrée au sol. Je fléchis le genou légèrement de la jambe gauche. Et je place là où je me sens confortable le pied droit avec le pied flex. Je viens baisser un peu plus le fessier vers le sol. Et j'amène les pommes de main devant la poitrine. Pressez bien les deux pommes de main l'une contre l'autre. Tournez les bouts des doigts vers le ciel. Respirez ici. Trouvez votre équilibre. Je vais le tourner pour que vous me voyez. Encore une dernière respiration complète. J'inspire et j'expire. Et tout doucement, je tends la jambe à nouveau et avec contrôle, je ramène le pied droit au sol. Je donne le mouvement aux jambes et aux pieds. Et je vais repartir pour un minas. À l'avant du tapis, dans le Tadasana. Trouvez le verrou du pied et activez vos jambes. Allongez votre dos, les épaules vers l'arrière et vers le sol. Rotation externe des mains vers l'extérieur. Et j'inspire. Vers le haut, j'expire le dos droit vers le sol. Inspire, allonge le dos. Expire, amène une jambe et l'autre vers l'arrière ou le seau pour la planche. Dans la même expiration, Tiaturanga, repounant la pluie des genoux en fonction de ton besoin, de ton envie. Inspire dans le Boudjanga Sana, cobra ou le chien t'attend au haut de bas ou mukha sana. Et expire. Chien t'attend à Adanaka. Inspire, lève ta jambe droite vers l'arrière et vers l'autre. Et expire. Plie ton genou ici pour ramener le pied droit à l'avant. Comme dans le Boudjanga Boudjanga 1 qu'on a vu avant. Place ton pied dans tout l'ancrage du pied au sol. Les ordres en direction du genou, la jambe tendue à l'avant. Et on va venir se relever ici. Ouvre les hanches. Ajustez votre posture. Et amenez les bras à la hauteur des épaules en croix. Activez les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez les épaules vers le sol. Et regardez, vos goûts des doigts de la main droite. Ouvrez bien le genou fléchi à l'avant vers l'extérieur. Quelques respirations ici. Évitez d'être les épaules vraiment vers les oreilles. Au contraire, vous lâchez vers le sol. On a tendance à tous faire ça au début de notre pratique. Dernière respiration complète dans le pied au bras d'asana 2. Inspire ici. Et expire. Première option, je viens fléchir mon coude droit que je place sur le genou droit. Et je crée un demi-cercle avec mon bras gauche pour placer le bras gauche tendu au-dessus de la tête. Je regarde la pomme de main qui est vers le haut. Deuxième option, je place ma main sur le bout des doigts. ou la pomme de main au sol à l'intérieur de mon pied ou à l'extérieur de mon pied pour aller en bas. Et la même chose avec le bras gauche, demi-cercle. Pour allonger le bras gauche au-dessus de la tête, le regard vers la pomme de main. Sentez l'étirement des muscles de la jambe droite à l'avant. Si vous avez un bloc, bien sûr, n'hésitez pas à l'utiliser. Pour pratiquer cette posture dans son intégrité, uttita, parsvokonasana, la posture du grand angle. Quelques respirations ici, envoyez vraiment le souffle. Dans la zone de tension, ramenez l'esprit au corps. Ouvrez la poitrine ici. Gardez votre jambe bien tendue à l'arrière et la face externe du pied gauche à l'arrière, bien là. À plat sur la surface du tapis. Dernière respiration, j'inspire. J'expire. Et je place mes pommes de main de part et d'autre de mon pied. Je dévérue mon talon et je pivote ici sur mes orteils pour amener la hanche gauche de face. Et je fais le vinyasa. Planche. Tiaturanga Dandasana avec le nom de la pluie des genoux. Inspire. Pour le cobra ou le chien, faites en haut. Oudva Mukhajvanasana. Et expire. Chien tête en bas. Adho Mukhajvanasana. Pour prendre la respiration ici, tu peux bien sûr te placer dans le balasana. Prends l'option qui te convient pour une respiration complète de plus. Prochaine inspiration. Allonge la jambe gauche vers l'arrière et vers l'autre. Expire. Plie le genou gauche et amène le pied gauche à l'intérieur des deux mains. Place le pied droit à l'arrière. Comme indiqué précédemment. Bien, on ouvre et on releve le buste. Ouvrez les hanches. Et amenez les bras en croix au niveau des épaules. Tu peux faire un grand cercle vers l'autre. Ou amener les bras du bas vers l'autre. Pour les placer à la hauteur des épaules. Activez les bras jusqu'au bout des doigts. Le regard vers la main gauche. Relâche et relâche vers les épaules, vers le sol. Aspire ton genou fléchi à l'avant. Genou gauche vers l'arrière et vers l'extérieur. Encore quelques respirations ici. Vérifie que tu as bien la face externe du pied à l'arrière. En contact avec le tapis. Des orteils dans la direction des genoux. Pour faire attention à l'articulation. Dernière respiration complète. Mirabhadhasana 2. Et tout doucement, je me place dans la posture du grand angle. La première option avec le coup de fléchi sur le genou. Où je viens à l'intérieur du pied ou à l'extérieur du pied. Pour ouvrir la poitrine et faire un demi-cercle avec le bras. Et placez le bras droit. Tendu au-dessus de la tête. Le regard vers la paume de main. Vous pouvez prendre bien sûr l'appui sur le bloc. Essayez d'ajuster les postures en fonction de votre corps. Et restez ici pour encore quelques souffles. Et tout doucement, à l'expiration. Je ramène les deux pommes de main de paré d'os ou du pied. Je déverrouille le talon droit à l'arrière. Pour pivoter sur mes orteils. Et je fais mon vinyasa planche. Chaturanga Dandasana. Inspire. Udvamukha Jvanasana. Et expire. Advukha Jvanasana. Inspire profondément à nouveau. Et expire. Ici on va amener les genoux au sol. Les écarter à la largeur du tapis. Ramener les gros orteils en contact à l'arrière. Venir s'asseoir sur les talons. On tend les bras vers l'avant. Et on dépose le front et les avant-bras au sol. La pomme demeure bien au sol. Je respire ici dans cette posture. Je relâche les hanches à nouveau. Essayez d'avoir bien les genoux écartés. Voir même la poitrine au sol. Si vous avez la poitrine au sol comme moi. Vous pouvez mettre le menton en contact avec le tapis. Comprimez-le plus légèrement. Encore quelques respirations complètes. Et j'inspire à nouveau vers le haut. Je repars dans la posture de la table pour crocheter les orteils à l'arrière. Inspire et expire. Place-toi dans le chien tête en bas. Un dos, mon cage, la masseur. Prochaine inspiration. Le regard se tourne à l'avant entre les deux mains. Et je vais placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Les talons tournés vers l'intérieur. Orteils vers l'extérieur. Je vais venir m'asseoir ici. Sur les talons. Je peux réajuster la posture. Refermer légèrement l'écartement de mes pieds. Trouver l'appui ici sur les talons. Si possible, je peux placer les blocs à l'arrière sous mes talons. Voir même sous les fessiers. Directement le bloc sous les fessiers. Ou plier le tapis pour avoir un peu plus de hauteur. Pour le placer sous les talons. Cherchez l'ancrage ici. Amenez les pommes de main devant la poitrine. Et ramaissez un peu les mains vers le sol. Pour que l'appui de vos coudes se fasse sur les genoux. Et pour ouvrir un peu plus les hanches. Gardez le deux droit. Respirez. Dans le malasana squat. Encore quelques respirations complètes. Allongez bien votre dos ici. Laissez de relâcher la zone pelvienne. En donnant ce message à votre esprit. Inspire et expire. Si tu as les yeux fermés comme moi. Tout doucement, on roule à nouveau. Et place tes mains à l'arrière des fessiers. Pour laisser tomber les fessiers sur le tapis. Encore une fois. La vous plantez en contact. Les deux pieds ici. Pour relâcher les genoux vers l'extérieur. Et amener le plus près possible tes talons vers le bassin. Sans forcer bien sûr. Là où tu peux. Encrochez le index majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil. On inspire pour allonger le dos. On relâche les épaules vers le sol. Et expire. On essaye de garder le sternum à l'horizontale. J'amène tout doucement la poitrine vers mes pieds. J'inspire. J'inspire. J'arrête le mouvement. Et j'expire. Je continue. Inspire. Arrête le mouvement. Et expire. Continue. Va là où tu peux. Et quand tu es au maximum. Garde un souffle régulier. Avec en option la respiration djali. Pour rester à l'écoute de ta respiration sonore et rythmée. Tu peux bien sûr fermer les yeux pour interhoriser les tiens moins. Encore quelques respirations ici. Encore quelques-unes. Et tout doucement, ouvre les yeux à nouveau et inspire. On amène le bus tout doucement vers le centre et vers l'eau. À l'avant du tapis, on vient croiser nos jambes pour un vinyasa. On place nos deux pommes de main juste à l'avant de nos pieds. Et on peut faire un pas, un saut ou tout simplement un pas pour amener les deux jambes à l'arrière pour la planche. Inspire à nouveau en planche. Expire, chaturanga, avec ou non l'appui des genoux au sol. Inspire, bujangasana, ou shiapata en haut. Et expire, shiapata en haut. Prochaine inspiration, élève la jambe droite vers l'arrière et vers l'autre. Expire, amène le genou au milieu de ta poitrine et tu vas placer le pied droit et le genou droit au sol ici. Tu peux essayer d'amener ton pied un peu plus aligné avec ton genou si ça tire trop. Ramener le pied vers le bassin et essayer d'amener la jambe gauche, la hanche gauche, pardon, vers le sol. En essayant d'avoir l'appui du fessier droit au sol, tu peux bien sûr prendre un bloc ou un coussin. Quelque chose pour créer un appui de plus. Si tu sens que tu as la hanche très relevée ici, la hanche droite, n'hésite pas encore une fois à adapter ta posture. Laissons l'étirement au niveau des hanches. Sur le bout des doigts ici, dans un premier temps. Garde le dos bien droit. Le souffle et l'oxygène au niveau des âgles d'étirement. Le talon vers le bassin. Respire encore un peu. Si tu te sens à l'aise dans cette posture, tu peux venir plier le genou gauche et venir attraper. Par l'intérieur du pied ou par l'extérieur, le coup de pied ou encore avec ta main ou encore le coup de pied avec le creux du coude. Prends l'option du clit de combien. Essaye d'amener à nouveau la poitrine vers le centre. Et respire ici. Tu n'es pas obligé de faire cette posture dans son intégralité ici, le demi-pigeon. Ardha Kapottanasana. Tu peux bien sûr utiliser une sangle si tu as. Ou bien sûr, garder la genou gauche tendue au sol. Toutes les options et les variantes sont bénéfiques ici pour étirer le psorace. En fonction de ta souplesse et de ta structure corporelle, de ta structure osseuse, de ton hygiène de vie, si tu es sportif. Si tes muscles sont très tendus ou très raccourcis. Respire le dos bien de bois, la poitrine verte vers le centre, un peu plus dans la posture du demi-pigeon. Ardha Kapottanasana. Dernière restauration complète. Doucement, on relâche la jambe gauche à l'arrière. Prends appui sur les deux mains, crochète avec les orteils de la jambe gauche. Et repars dans le chien tête en bas. Adho Mukha Jvanasana. Prochaine inspiration. Une fois que tu es bien installé dans la posture, allonge la jambe gauche vers l'arrière et vers l'autre. Expire, plie ton genou, ramène-le vers la poitrine et amène le pied gauche et le genou gauche au sol en gardant le talon vers le bassin. Et en amenant vraiment la hanche droite vers le sol. Prends appui bien sûr. Pour avoir le fessier gauche au sol, si ce n'est pas le cas, reste ici un instant. Respire profondément. Essaye de trouver le confort dans la posture. Si cette posture est très compliquée, tu peux reprendre la posture du début, qu'on a fait en début de séance. Soit le pied en appui ici au sol avec le genou à l'extérieur du coude gauche. Ou soit ici avec le pied à l'intérieur des deux mains. Prends l'option qui te convient. Et si tu sens que tu peux aller un peu plus loin, bien sûr, dans le respect et dans l'écoute de soi, tu peux venir prendre le coup de pied de ta jambe droite à l'arrière, fléchir le genou et adapter la posture. Peut-il y avoir une différence entre un côté et l'autre, c'est normal. Tu peux avoir un côté plus tendu que l'autre, plus relâché que l'autre, plus ouvert. Respire profondément. Donne l'intention d'envoyer ta respiration au niveau des tensions. Et si tu ressens beaucoup de tension, ne bloque jamais ton souffle et tu peux imaginer un homme à chaque expiration, un homme imaginaire dans ta tête. Encore quelques respirations de plus. Inspire. Inspire. Expire tout doucement, relâche la jambe droite à l'arrière. Prochède les orteils du pied droit. Prends appui avec les pommes de main à l'avant. Et ramène les deux jambes à l'arrière pour la planche. On fait un dernier vinyasa. J'inspire dans la planche. Et j'expire. Tchaturanga Vandasana. Inspire. Utamukaj Vandasana. Chien tête en haut. Et expire. Utamukaj Vandasana. Chien tête en bas. Prends une dernière respiration complète ici. Inspire et expire profondément. Inspire à nouveau le regard vers l'avant et viens marcher tout doucement avec les pieds vers les mains. Et expire. Je relâche les fessiers vers le sol. Je garde les genoux fléchis au niveau de la poitrine. Les voûtes plantées en contact avec le tapis. Inspire. Je grandis mon dos. Je place les mains à l'arrière du dos. Et expire. J'accompagne pour amener le dos au sol. Je fléchis les genoux ici. Et j'entrelace mes genoux pour les placer bien contre ma poitrine. Détendre le dos. Et j'ouvre les genoux ici un peu plus de paré d'autres de ma poitrine comme si je pouvais les envoyer vers le sol. Et je vais attraper ici avec mes mains l'extérieur de mes pieds. Je relâche le poids de mes bras sur mes pieds. Et le poids de mes genoux vers le sol dans le BBE, Ananda Balasana. Gardez la posture ici. Sentez l'étirement un peu plus intense. Respirez profondément. Décontractez les muscles du visage. Gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Décontractez bien le dos et les lombaires. Et relâchez toute la zone pelvienne. Laissez aller l'asana se faire. Toujours avec la respiration, sans jamais bloquer le souffle. Encore quelques respirations ici. ... ... ... Et une dernière respiration complète. Tout doucement, j'enlève l'attache de mes mains à l'extérieur de mes pieds. Et je vais relâcher à nouveau les genoux vers la poitrine. Entrelacer les genoux contre ma poitrine. Relâcher à nouveau la zone pelvienne et le dos. On va expirer un instant dans le Hapanasana. Et tout doucement, en gardant les genoux fléchis, on va placer la route plantaire au sol. En contact avec le tapis, écartez un peu plus les pieds de la largeur des hanches. Et ramenez encore une fois un genou contre l'autre. Laissez reposer un genou contre l'autre. Gardez bien le contact du dos au sol. Et vous pouvez placer vos bras de part et d'autre de votre corps. Pommes de main tournées vers le ciel. Ou les mains sur l'abdomen. Prenez l'option qui vous convient. Trouvez votre confort ici. Et relâchez à nouveau tout le corps comme on l'a vu en début de séance. On prend cette posture aujourd'hui au lieu du Shavasana. Essayez de quand même respecter l'immobilité du corps pour intégrer toute la séance. Et grâce à la pesanteur et la traction, relâchez tous les muscles. On est ici avec une flexion de la hanche. Mais sans la nécessité de la contraction musculaire. Laissez aller au maximum l'activité musculaire. Imaginez que vos jambes sont pendues à un cintre. Accrochez quelque part. Les cuisses qui pendent d'un côté et les tibias qui pendent de l'autre. Comme si le cintre était sous le genou. Laissez aller un peu plus. Relâchez le bassin. Sentez le contact des bouts plantaires, du bassin, du dos et du crâne, de vos bras. Sentez ce contact avec le sol. Sentez le contact se faire de plus en plus lourd. Relâchez au maximum les muscles du visage. Relâchez la zone des sourcils. Observez la zone du bassin à nouveau. Donnez encore et encore le message à l'esprit de relâcher cette zone. Et observez cette zone se relâcher. Observez ce que dit vos muscles. S'il y a des messages. Des tensions restantes. Observez vos émotions. Si vous ressentez quelque chose de particulier. Toujours avec des respirations profondes. Respirez encore un peu plus dans la posture immobile. à l'écoute de toutes vos sensations. Pour intégrer à nouveau cette séance. Cibler sur le muscle du psoas, le muscle de l'âme. Le lien entre le bas et le haut du corps. Préceptif à nos émotions. Toujours à l'écoute de vos sensations dans cette posture qui est appelée constructive resting pose. C'est une posture de repos constructif. C'est une posture de repos constructif. Qui vient régénérer notre énergie. Laissez aller un peu plus les tensions avec chaque expiration. Et si vous sentez que vous avez beaucoup de tensions accumulées. que vous n'arrivez pas à les faire partir. N'hésitez pas à prendre les respirations qu'on apprend au début du cours. Avec l'inspiration profonde par le nez. Et l'expiration par la bouche. Pour expulser tout ce qu'il faut. Laissez aller à l'extérieur du corps et du mental. Lion. On va toujours dans le corps du corps. Ce job de lui. Laissez aller à l'extérieur du corps. Ou, dans le corps au ce du corps. Restez attentif au moment présent. Laissez aller les pensées comme vous laissez aller le flux de votre respiration, sans s'y attarder, sans s'y attacher. Laissez aller les pensées comme vous laissez aller le flux de votre respiration, sans s'y attarder, sans s'y attarder. Reprenez conscience du contact de vos voûtes plantaires au sol, le contact du bassin, du dos, des bras et de la tête. Réactivez les mains et les pieds en donnant légèrement du mouvement, tout doucement. Gardez les yeux fermés si possible et venez vous tourner sur un côté. Dans la position fétale ici, en prenant appui sur une main. Respirez une dernière fois dans cette posture. Et si vous vous sentez prêt, prenez le temps qu'il vous faut, vous pouvez remonter vers le haut, les yeux fermés. Prenez la posture qu'on a pris en début du cours. Respirez un instant de plus dans cet état. Gardez votre dos droit et votre visage détendu. Relâchez l'abdomen. Et observez ce moment de l'unité du corps-esprit. Unité entre le corps, le souffle et le mental. On place les pommes de main devant la poitrine pour se tourner vers le sternum. On ressent l'équanimité à nouveau ici des deux pommes de main qui pressent l'une contre l'autre. Et on vient fermer la séance avec une fois le mantra Homme et trois fois le son Shanti dans la même expiration. On inspire tous ensemble. Vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux à nouveau. et relâchez. Namasté.